En politique, le Front de Gauche a organisé une conférence de presse ce matin. Après avoir récolté 11% des suffrages lors du premier tour des présidentielles, les militants se penchent désormais sur le second tour et même au-delà avec les élections législatives. Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon a clairement appelé ses électeurs à voter François Hollande pour faire barrage au président sortant. Mais l'objectif est clair et plutôt penché du côté des législatifs. Le Front de Gauche souhaite imposer le maximum de députés à l'Assemblée. Plus d'explications avec Samuel Roussel au micro de Julie Sikoff. L'objectif c'est de faire élire un maximum de députés du Front de Gauche à l'Assemblée nationale. Nous allons présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de notre département. Le monde du travail, les salariés du secteur privé, du secteur public vont avoir besoin de députés comme ceux que nous allons présenter pour défendre leur pouvoir d'achat, défendre leur salaire, défendre leurs emplois à l'Assemblée nationale. Il faudra des députés qui vont oser abroger les lois que Sarkozy a mis en oeuvre pendant 5 ans.